Ah, vous êtes là, ça tombe bien. J'avais un truc à vous raconter, c'est au sujet du projet du Belly Tank. Vous savez, notre réservoir d'avions de chasse, on va vous expliquer exactement qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, pour commencer, petite histoire autour du Belly Tank. Donc, qu'est-ce qu'un Belly Tank ? Il est aussi appelé Lake Caster. C'est un réservoir d'avions de chasse, donc un réservoir pendulaire. Dans les années 30-40, donc après-guerre, c'était des réservoirs largables. Donc, les avions de chasse, une fois qu'ils n'avaient plus besoin de leur réservoir, larguaient celui-ci au-dessus de l'océan ou dans un désert. Il était récupéré par des villageois qui les revendaient après à des personnes qui cherchaient ce type de réservoir pour en faire, du coup, un Belly Tank. Donc, à quoi servait un Belly Tank ? Les mecs fabriquaient un châssis, ils mettaient un moteur, généralement gros cylindrés, et ils tapaient des records de vitesse sur le lac Salé de Bonneville. Il y en avait d'autres, mais généralement, c'était sur celui-ci, car celui-ci est reconnu aujourd'hui pour taper des records de vitesse et surtout des records mondiaux, donc qui sont homologués. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Avec notre réservoir pendulaire d'avions de chasse, on va construire un châssis à l'intérieur. Donc, ça va être le plus gros du travail, ça va être costaud, il va falloir faire énormément de soudure, beaucoup de calculs au niveau des forces et des poids. Mais aussi, on va y intégrer un moteur, et pas n'importe quel moteur, car là, on va faire un Belly Tank. Généralement, un Belly Tank, c'est à 4 roues. Là, on fait un Belly Tank à 3 roues. Donc, ça n'a encore jamais été fait. Donc, pourquoi 3 roues ? Ça va être simple, quand vous allez voir le moteur qu'on va mettre dedans, c'est un moteur de BMW K1200. Donc, pourquoi on choisit ça ? Parce qu'on est déjà, enfin, on fait partie du milieu de la bécane. Donc, aucun intérêt pour nous de mettre un moteur de bagnole, surtout que ça a déjà été fait. Nous, on veut faire différent. Donc, on va intégrer ce moteur de moto, et on prend toute la partie arrière de propulsion de la bécane. Donc, c'est-à-dire, on va garder une partie du cadre, avec le moteur qui est fixé, du coup, dessus. Et on va garder toute la transmission arrière, donc le cardan et la roue arrière. Donc, ça, c'est la monoroue qui va être, du coup, à l'arrière. Ça va être derrière le pilote du Belly Tank. Et à l'avant, on va bien avoir deux roues qui vont être entraînées par... Enfin, entraînées. C'est ce qui va tenir l'avant du Belly Tank. Et ce train avant est un train avant de Monaco 4 des années 30. C'est l'idée de 1933, celui-ci. Et sur ce train avant, qui est hyper simple, assez léger, on va mettre des fusées de coccinelle avec des tambours, freinage tambour de coccinelle. Et sur ça, on va mettre des jantes de Porsche 357 qu'on a déjà, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, des Porsche chromées. On a déjà les pneus aussi qu'on a montés dessus. Donc, on a déjà pas mal avancé sur ce projet. On a déjà pas mal de pièces, notamment le volant en bois et en aluminium qui est juste magnifique aussi. Celui-ci est des années 40. Il est de toute beauté. C'est un bon gros volant pour faire bien typer Vintage. Et voilà. Donc là, vous avez déjà la base de notre projet. On a le fuselage, on a le moteur, on a le train avant, les jantes avant, la jante arrière aussi, forcément, avec tout le système de propulsion de BMW. Donc, pour revenir à cette BMW, on l'a acheté en version quasiment HEPA. En fait, le carénage était fracassé, mais le moteur était tournant. Toute la partie cycle est bonne. Pour ce qu'on va en faire, justement, c'était vraiment l'idéal. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur ce modèle-là. Et ça, un moteur qui fait quand même 130 chevaux en full, qu'on va peut-être survitaminer après derrière. On ne sait pas, on va voir. Mais c'est... Grosso modo, le Belly Tank va peser 500 kg à la fin, entre 500. Vraiment, ça va être le maximum, je pense. On a le fuselage qui fait 120 kg seulement. Donc après, avec le moteur, le châssis, et tout le reste derrière, on ne va pas dépasser les 500 kg, je ne pense pas. Donc, on a un rapport poids-puissance qui est quand même extraordinaire. 500 kg pour 130 chevaux. Et du coup, le projet final, parce qu'il y a une finalité après sur ce projet, c'est de rouler, comme sur le lac Salé de Bonneville, mais là, on ne va pas l'amener à Bonneville. On va l'amener au sud de Paris. Au sud de Paris, on a un circuit. Enfin, un circuit. C'est une ancienne piste d'atterrissage. Un ancien tarmac de l'armée de l'air qui a été abandonné. Et il y a une association, les Triplettes, qui ont pris cette piste et qui ont mis des homologations pour les records du monde de vitesse. Donc ça, c'est génial. On n'est plus obligés d'aller aux Etats-Unis aujourd'hui. On peut rester en France. Donc c'est au sud de Paris. Ça vient tout juste d'ouvrir. Et on va pouvoir emmener ce Béli-Tank là-bas et pouvoir taper un record avec. Voilà, c'était tout. Je vous retrouve très bientôt pour l'avancée du projet. On va vous faire plusieurs vidéos sur celui-ci. On va vous montrer étape par étape comment on procède, comment on fait tout ça. Et j'espère que vous allez être nombreux à suivre ce magnifique projet. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous laisse vous abonner juste en bas à droite de la vidéo. Vous cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'était Florand et French Monkeys. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !